On se retrouve une semaine plus tard dans le petit jardin du quai de Valby. Je suis pensé au-dessus de la pompe quand je la vois arriver. Aujourd'hui, il fait doux. Elle porte un t-shirt noir et ses chevaux flottent au vent. Elle sourit en m'apercevant. C'est toi, Benjamin ? Quelle chance ! Je répète d'un ton convaincu. Oui, quelle chance ! En réalité, je rôde du pont depuis des jours. Je fonce vers le canal Saint-Martin dès que je finis l'école. Et je cherche des tigres jusqu'à sous les pavés. Je finis de boire et demande. Tu as du temps ? On se promène. Elle accepte. On file en rigolant. Rue du faubourg du temple. On partage nos sous. Elle achète une gaufre et moi un épi de maïs. La bouche pleine. On se retrouve. Place de la République. Je lui demande. Je lui demande. Dis, raconte-moi une histoire de tigre. Elle me regarde. Ses yeux noirs sont profonds, mystérieux. Tu ne le répéteras à personne. Je flanque le trognon de l'épi dans une poubelle et je jure. Jamais, jamais. Elle chuchote. Alors voilà. L'autre nuit, j'étais un tigre. Pour m'amuser, j'ai escaladé le toit de la gare de l'Est. Je regardais les trains filer vers la Pologne, la Russie. J'ai commencé à gronder si fort que des contrôleurs et des policiers en bleu. Et des pompiers en rouge sont arrivés avec des mitraillettes et des tuyaux d'arroussage. Alors d'un bond immense, j'ai sauté sur le toit de la gare du Nord. Et ensuite, jusqu'à Saint-Lazare et Montparnasse, à Austerlitz et la gare de Lyon. Et partout, les conducteurs de locomotives avaient si peur que les trains déraillaient. et que les voyageurs devaient continuer à pied avec leur bagage. Sur le dos, j'éclate de rire. Ensuite, je prends sa main et affirme gravement. C'est la plus jolie histoire que j'ai jamais entendue. Pendant qu'elle raconte, on se remonte le canal du côté du quai de Valmy. Tout d'un coup, Sonoko s'arrête. Voilà le magasin de mes parents. Une boutique d'antiquaires. Je lis l'enceine. La lanterne d'Akusa, Sonoko me pousse. Regarde, on colle nos nez à la vitrine. C'est plein de choses étranges, lointaines. Des statuettes de bois, des coffrets de lacs rouges et noirs, des sabres de samouraïs, des boîtes à thé en coque de cuivre jaune. Des estants où sont dessinés des héros de volcans, des femmes aux croissures lourdes et compliquées qui portent des kimonos à fleurs. Sonoko me pousse encore. Viens, on entre dedans ces sombres, encombrés, mystérieux. Sonoko m'explique à voix basse. Mes parents adorent l'Europe, alors ils ont acheté ce magasin à Paris. Moi, j'avais déjà appris le français au Japon. Là, boutique est petite. Sonoko et moi, nous faufilons entre des paravents ornés, de grues, de pagodes et de montagnes, de ovases, de porcelaine, des tables laquées, brillantes, où sont disposées des canards de bois, peints, des lanternes jaunes et rouges, ornées, de caractères incompréhensibles, des jeux bizarres qui ne ressemblent à rien. Des ombrelles de papier huilé, des baudruches en forme de carpe, des clochettes de métal vert. Pendant du plafond, dans les vitrines, des minuscules figurines d'ivoire, représentent des éléphants, des singes, des chiens, des... Je chuchote. Pas de tigre ? Sonoko rit doucement. Ça s'appelle des... Tu veux des tigres ? Viens. Au fond du magasin, je découvre un mur où sont accrochées 20 ou 30 estampes. Sonoko annonce fièrement. Voilà. Chaque estampe représente un tigre noir dessiné à l'encre de Chine, mais quelques animaux bizarres, tordus, tourmontés, contrefaits. Ils ressemblent à des lions, des dragons, des démons ou des serpents de mer. Je les trouve fascinants et un peu effrayants. Sonoko m'explique. C'est Okusai, le grand peintre japonais qui les a dessinés au musée de Tokyo. Il y en a 219 en tout. Et c'est en les regardant que je deviens tigre et que j'imagine mes histoires. Les parents de Sonoko sortent d'un bureau derrière le magasin. Elle me présente Benjamin, mon premier ami à Paris et il n'est pas chinois. Monsieur Watanabe n'a presque pas d'accent. Tu es le fameux Benjamin. Sonoko parle beaucoup de toi. Dan Watanabe est habillée de noir comme sa fille. Elle porte au cou un collier de perles noires. Elle prononce une phrase en japonais. Sonoko bat des mains et s'exclame. Oui, oui. Elle sort d'un tiroir, une étrange statuette, une sorte de démon accroupé rouge et brun avec un visage large et grimace. Mais il n'a pas du deuil. Sonoko me le teint. Puisque tu es mon premier ami, je te le donne. C'est un daruma. Son père m'explique. Un daruma est un démon protecteur. Tu dois peindre son premier œil, faire un vœu et le garder chez toi. Plus tard, si le vœu se réalise, tu peindras le deuxième œil pour le remercier. Il me tend un pinceau. Je prends l'approche de la statuette. Pendant une seconde, je me demande si Sonoko n'est pas une fée d'Asie. et ses parents des sorciers. Je vois le café avec Roméo et Virginie. C'est ça mon vœu. Rester avec eux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada